Bonjour à tous et aujourd'hui le vaillant petit gorille de Nadine Robert et de Gwendal Lebec aux éditions Seuil Jeunesse. De quoi nous parle cette histoire ? Vervette qui se repose à l'ombre d'un buisson entend le petit singe dans les feuillages. Petit gorille m'a l'air bien pressé. Où court-il donc comme ça ? Curieux, il décide de le suivre. C'est parti ? Allez, on y va ! Dans un grand nid de feuilles, vivent un vaillant petit gorille et son grand-père. Autrefois, grand-père était le plus fort, mais il se fait vieux. Il se trouve chanceux d'avoir un petit-fils toujours prêt à l'aider. Petit gorille, irais-tu me chercher les trois œufs que la grue a promis de me laisser au bord de la rivière ? Chouette ! Des œufs pour le dîner, répond le petit. J'y vais de ce pas. Surtout, ne les casse pas, prévient grand-père. Petit gorille bondit de branche en branche jusqu'à la rivière. Vervette, qui se repose à l'ombre d'un buisson, entend le petit singe dans les feuillages. Petit gorille m'a l'air bien pressé. Où court-il donc comme ça ? Il décide de le suivre. Quand petit gorille arrive sur la berge, il découvre les trois beaux œufs qui attendent au soleil. Bonjour, jeune gorille. Que viens-tu faire ici, si loin de ton nid ? Demande le flamant rose, debout dans la rivière. Je viens chercher les œufs que la grue a laissés pour mon grand-père. Tu es bien vaillant, lui dit l'oiseau. Petit gorille ramasse les trois œufs et les pose délicatement dans le creux de son bras. Vervette, le curieux, caché derrière une vieille souche, observe de loin. Tu regardez-vous comme ça, Vervette ? Interroge chimpanzé, du haut d'un figuier. Voyez-vous ça, juste sous nos yeux. Ce méchant petit gorille vient de voler les œufs de ce pauvre flamant rose. En êtes-vous bien certain ? Absolument. Le vilain bandit. Courons vite à ses trousses. Petit gorille, ses trois œufs sous le bras, prend le chemin de la maison. Il se répète tout bas, il ne faut pas casser les œufs, il ne faut pas casser les œufs. Sur sa route, il croise l'autruche qui le salue. Bonjour petit gorille, qu'est-ce qui t'amène si loin de ton nid ? Je rapporte ces œufs à mon grand-père, explique-t-il, mais j'ai peur de les casser. Prends quelques-unes de mes plumes et emballe ton précieux repas avec pour le protéger. Le vaillant petit gorille enveloppe son dîner avec soin. Vervette et chimpanzé les observent de loin, camouflés derrière une butte. Que regardez-vous comme ça ? Demande Bonobo, suspendu à une branche. Voyez-vous ça, juste sous nos yeux. Ce méchant petit gorille vient d'arracher les plumes de cette pauvre autruche. En êtes-vous bien certain ? Absolument. Le vilain chenapan. Courons vite à ses trousses. Petit gorille poursuit sa route. Alors qu'il passe le petit pont, quelqu'un l'appelle. Petit gorille, petit gorille, aide-moi ! Que t'arrive-t-il, singe bleu ? Ma queue est coincée dans cette liane. D'un coup dedans, le vaillant petit gorille coupe la liane. Vervette, chimpanzé et Bonobo, dissimulés derrière un tronc d'arbre, les observent de loin. Que regardez-vous comme ça ? Demande Mandrill, qui dévore une tige à l'ombre d'un bananier. Voyez-vous ça ? Juste sous nos yeux. Ce méchant petit gorille vient de mordre la queue de ce pauvre singe bleu. En êtes-vous bien certain ? Absolument ! Oh ! Le malotru ! Courons vite à ses trousses ! Essoufflé mécontent, petit gorille arrive à la maison. Halte là ! Méchant petit gorille ! Crient les quatre singes qui l'ont rejoint. Si tu penses t'en tirer sans être puni, tu te trompes. Apeuré, petit gorille se retourne. Puni ? Pourquoi ? Bafouille-t-il. Regardez, je n'ai pas cassé les oeufs ! Puni pour avoir volé les oeufs du flamant rose, rit Vervette. Puni pour avoir arraché les plumes de l'autruche, hurlent en cœur chimpanzé et Bonobo. Puni pour avoir sauvagement mordu la queue du singe bleu, grogne Mandril. Mais je n'ai rien fait de tout ça, pleure petit gorille, ce n'est pas juste. Les singes, en colère, encerclent le petit gorille, qui pousse alors un grand cri. Grand-père ! Soudain, la terre tremble. Des bruits de palours s'approchent. C'est l'hippopotame géant qui sortit de la rivière. À la vue de l'énorme créature, Vervette, chimpanzé, Bonobo et Mandril reculent de peur. L'hippopotame ouvre sa gueule immense. Dans sa bouche se cache un tout petit oiseau. Perché sur une grosse dent de l'animal, il pépit. Petit gorille, dis la vérité ! J'étais là lorsqu'il est venu chercher les oeufs laissés par la grue. J'étais là lorsque l'autruche lui a donné des plumes pour emballer les oeufs. J'étais là lorsqu'il a porté secours au singe bleu qui avait la queue coincée dans une liane. Avant de traiter quelqu'un de vilain ou de voleur, assurez-vous d'avoir tout vu et tout entendu. Sous les regards stupéfaits des quatre complices, l'hippopotame referme ses mâchoires effrayantes et s'en retourne vers la rivière. Grand-père surgit alors des hautes fougères. Te voilà, mon petit ! J'ai cru entendre des cris. Es-tu blessé ? Non, non, tout va bien. Petit gorille, encore tout abasourdi, donne les trois oeufs à son grand-père. Que ferais-je sans toi, mon vaillant petit gorille ? Et voilà, à très vite pour une prochaine histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada